Le 28 avril 1979, le Gino, un vracquier chargé de 40 000 tonnes de carbone oil, coule par 120 mètres de fond au large douessant. Sa cargaison est un résidu lourd de vapeau craquage, composé d'hydrocarbures essentiellement aromatiques, de densité supérieure à celle de l'eau. Ce naufrage s'inscrit dans la longue liste d'accidents de navires suivis de déversements pétroliers importants qui ont eu la mer pour théâtre depuis 25 ans. L'espace maritime européen, la Manche plus particulièrement, ont vu se multiplier ces accidents dont certains ont pris l'allure de véritables catastrophes. L'épave, qui repose sur du sable coquillé, est endommagée et des brèches s'échappent à liquide noir visqueux. Contrairement à ce qu'on observe généralement lors d'accidents pétroliers, le produit ne remonte pas à la surface. Ces photographies réalisées lors de plongées par le Centre national pour l'exploitation des océans ont permis de suivre l'évolution de la nappe polluante. Très rapidement, celle-ci recouvre environ 0,2 km² et son épaisseur varie de 5 à 10 cm près de l'épave à moins d'un centimètre à la périphérie. Le sable présente des ondulations, dues à un courant de fond assez intense et dont le carbone oil remplit les creux. On estime que l'intensité de ce courant est comprise entre 1 et 3 mètres par seconde. Une légère déclivité du fond sableux donne à la nappe une forme allongée dans la direction est-sud-est. Le produit ne semble adhérer ni au sable ni au coquillage. La proximité relative des zones de pêche et la toxicité du carbone oil ont amené les responsables de la prévention et de la lutte contre les pollutions accidentelles à rechercher des moyens de traitement. C'est ainsi que la mission interministérielle de la mer a confié au LCPC une action de recherche en ce sens. Trois objectifs pouvaient être envisagés. La récupération éventuelle de la nappe continue. La stabilisation par recouvrement avec des matériaux adaptés. Le confinement de la nappe pour éviter son étalement et sa migration vers les sites de pêche. On vient de voir que le carbone oil n'enrobe ni le sable ni les coquillages. Il roule sur le fond comme des gouttelettes de mercure sur le sol. Ce comportement est assez inhabituel pour un produit pétrolier et nous avons essayé de visualiser quelques-unes de ses caractéristiques physiques. Si l'on verse lentement de l'eau de mer dans un bécher qui contient une couche de carbone oil, on constate que le produit se rétracte, laissant à l'eau l'espace qu'il occupait et ne remonte pas à la surface. Par contre, si on le verse à la surface, on observe qu'il ne coule pas, bien qu'il soit plus dense que l'eau de mer. Il forme une goutte qui semble retenue par une membrane élastique. Le phénomène est dû aux tensions superficielles respectives du carbone oil et de l'eau de mer et à la tension interfaciale qui s'établit entre ces deux phases. Si le gineau, comme plus tard le tagneau, s'était coupé en deux avant de sombrer, une pollution de surface aurait pu se produire. Les propriétés tensioactives particulières de ce produit expliquent sa non-adhérence sur le fond sable. En effet, si l'on met à son contact des matériaux ayant des énergies de surface décroissantes, on peut mettre en évidence une augmentation de la mouillabilité par le carbone oil. Plongeons un tube d'acier dans le produit. On l'en retire lentement et l'on constate que l'hydrocarbure ne colle pas, le tube reste propre. On observe le même phénomène si l'on répète l'expérience avec un tube de verre. Par contre, si l'on choisit un matériau organique, donc de plus faible énergie superficielle que le verre ou l'acier, un tube de résine silicone par exemple, on remarque que le produit monte dans le tube. Ce phénomène est dû au bon mouillage du matériau par le carbone oil. Le produit reste accroché au tube et peut être entraîné vers la surface de l'eau. Avec un tube de téflon, le même phénomène se produit. La mesure précise des angles de contact montre que c'est avec ce matériau qu'on a la meilleure mouillabilité. Les observations réalisées avec des tubes sur le non-mouillage des matériaux de haute énergie superficielle peuvent également être faites à l'aide de granulats siliceux. Un granulat de quartzite plongé dans le carbone oil ne subit aucun mouillage. Le granulat reste intact. Par contre, s'il a été préalablement traité par une émulsion spéciale de bitume, la mince pellicule de bitume déposée à sa surface le rend lipophile et mouillable par le produit. Les propriétés tensioactives particulières du carbone oil peuvent être exploitées pour atteindre les trois objectifs qui avaient été envisagés. Tout d'abord, la récupération. Les matériaux de faible énergie superficielle, le téflon ou les résines silicones par exemple, étant mouillés par le carbone oil, on peut penser récupérer une très grande partie de la nappe continue en la pompant à l'aide d'un réseau adapté par sa nature et sa géométrie. Pour schématiser cette possibilité, on a monté un réseau modèle constitué de tubes de téflon fermés à leur extrémité et percés de trous de 2 mm espacés d'un centimètre environ. Son immersion dans la nappe d'hydrocarbures ne pose aucun problème. Téflon et carbone oil ayant une grande affinité. On met le réseau en dépression et la récupération peut commencer. Au laboratoire, on peut utiliser une pompe péristaltique. Au début du pompage, l'eau qui remplissait le réseau au moment où il a été immergé est d'abord aspirée. Cette purge réalisée, on remonte le carbone oil et l'huissol. L'élimination de l'hydrocarbure libère le sable qui semble se retrouver aussi propre qu'avant la pollution. La poursuite du pompage montre que l'affinité de l'hydrocarbure pour le matériau constituant le réseau conduit à libérer le sable et à rassembler le reste de carbone oil sur les tubes eux-mêmes. Si l'étalement de la nappe et la diminution de son épaisseur rendent la récupération impossible, on peut tenter de stabiliser le produit à l'aide de granulats préalablement hydrophobés. Le traitement d'hydrophobation est une opération simple. Le matériau obtenu ne présente pas de difficultés d'utilisation car les granulats restent indépendants les uns des autres. Si l'on déverse des granulats hydrophobés dans un récipient rempli d'eau de mer en observant une proportion pondérale de trois parties de granulats pour une de carbone oil, on constate un enrobage des gravillons. Le produit se trouve piégé dans les espaces intergranulaires. On peut observer une bonne cohésion de l'ensemble formé. Il était ensuite intéressant de procéder à une simulation pour visualiser le dernier cas de figure, le confinement de la nappe. Dans cet essai tentant de représenter la nappe au fond de l'eau sous un plan incliné de 4,5 degrés sur une couche de sable de 4 cm nous avons déversé 300 g de quartzite 6-10. Le profil du barrage obtenu affecte la forme d'un trapèze. Le gineau gît par 120 m de fond. A cette profondeur, il règne encore des courants violents de l'ordre de 3 km heure que nous avons simulés à l'aide de ce petit moteur et de cet étrier dont la section a été calculée de façon à simuler cette vitesse. Le courant peut être visualisé par les déplacements des grains de sable à la surface de ce lit. Déversons maintenant un produit semblable à celui que contenait le gineau. Le produit assez visqueux s'écoule lentement malgré la température relativement clémente. Il ne mouille pas le sable. Les gouttes se déplacent mais n'y adhèrent pas. La nappe se dirige vers le barrage constitué de granulats préenrobés au bitume au dosage de 0,2 à 0,3 % de bitume résiduel. Elle vient buter contre lui sous le seul effet de la déclivité. Le mouillage des granulats est immédiat, le produit pénétrant dans les espaces intergranulaires. Le courant soulève une partie de la nappe, une autre monte à l'assaut du barrage. Au repos, l'excédent de produits se redépose découvrant des granulats enrobés de carbone oil. Quelques heures après, sous l'effet de son poids, la nappe a traversé le barrage qui n'a retenu que la quantité nécessaire au remplissage des vides. Alors qu'un recouvrement avec des granulats pré-traités permet de piéger l'hydrocarbure, un barrage fait de ces matériaux n'arrête pas la nappe. Une trop grande affinité entre le liant d'enrobage et le produit lui permet de s'en échapper à partir de chemins préférentiels visibles dans la coupe du barrage. Celui-ci est maintenant constitué de granulats non traités et sa hauteur est sensiblement identique. Le carbone oil vient buter contre le barrage sans pénétrer dans les vides. Il ne mouille pas les granulats. Sous l'action du courant, la nappe monte à l'assaut du barrage laissant le sable propre. Si la hauteur est insuffisante, le barrage est franchi. Dans ce cas, une hauteur trois fois supérieure suffirait pour supprimer tout risque de débordement. Répétons l'essai, mais avec des granulats plus gros. Après une période d'assaut, une absence de courant fait retomber la nappe au pied du barrage. Elle n'y adhère pas et les espaces intergranulaires sont dégagés. Après quelques jours de repos, le barrage retient toujours le produit. L'essai montre que ce matériau est adapté pour constituer un barrage et qu'il n'est pas indispensable d'utiliser des granulats de distribution très larges susceptibles d'être dispersés au cours de la traversée de la colonne d'eau. On peut dès lors envisager pour une opération réelle de déversement en mer l'utilisation de navires de différents types. À ouverture ventrale ou latérale pour la stabilisation de la nappe, à déversement par conduit pour le confinement qui peut être total ou partiel, le flux étant canalisé vers un site donné. Une possibilité de reconcentration du produit pour son éventuelle récupération est alors envisageable. Sous-titrage Société Radio-Canada